Mais la SNEL a pris des dispositions pour permettre à la radio, à tous les téléspectateurs, de suivre les discours, l'adresse du chef de l'État. Le chef de l'État est très entendu ici. En passant, nous saluons toute l'équipe de la rédaction française de la radio-télévision nationale congolaise avec David Moubenga, Jacques Kababwa, Angèle Madiala et tous les autres qui nous suivent en ce moment en train de nous envoyer des encouragements de nous dire que les choses évoluent. Boniface également, analyste politique ici à Canada, nous sommes en train de suivre la radio-télévision nationale congolaise, le problème de l'eau, le problème de l'électricité. Il y a les infrastructures, il y a les infrastructures qu'il faut également voir. Vous avez à Kananga, il n'y a pas assez d'hôtels, quelques hôtels qui disent qu'il y a des problèmes de ceci ou de cela. Et nous pensons que les gens qui font du bon travail doivent être encouragés. Le fait que le chef de l'État choisit Kananga pour venir fêter la Saint-Sylvestre n'est pas un fait de hasard. Le fils de Tien Tissekevi veut marquer d'une empreinte de Libine son passage à la tête de la province. Et vous savez, ce n'est pas un hasard aussi, ce n'est pas un hasard que le message de fin de l'année, de vœux de Nouvel An sera à partir de la ville de Kananga. C'est historique, Blaise l'a dit, que c'est ici qu'a été rédigée la première constitution de l'ouabou. Les louabous, les chefs coutumiers, les honorables députés qui ont fait les déplacements, tous sont à Kananga pour vivre en direct l'arrivée du chef de l'État. C'est Alexandre, Patrick Sobob, le coquette à Saint-Saint. Merci beaucoup, Robert Ndaïe. Parmi les gens qui sont nés à Kananga, il y a également M. Isaac, qui est l'assistant du Premier ministre à la climatique, c'est natif de Kananga. À l'instar de ce monsieur qui est à mes côtés, il va se présenter certainement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom ? Je suis Chris Balangana Iwaka-Boutaka-Poi. Vous êtes aussi natif de Kananga ? Je suis natif de Kananga, bien sûr. Comment appréciez-vous l'arrivée du président de la République dans cette ville ? Ce que moi, j'ai constaté est que ce public est qu'ici, devant cette tribune, est arrivé depuis le matin à 6h45, heure locale, et un public est plus que jamais déterminé. Et il est toujours là à attendre le chef de l'État. Comment vous appréciez cela ? D'abord, il faut remettre les choses dans les contextes. C'est que le président est chez lui. Le président est arrivé chez lui, à Kananga. Kananga, c'est un fief du président. Il est à la maison. Je vais pouvoir vous rappeler que, lors de la dernière élection présidentielle, Kananga a accordé plus de 96% des votes à l'actuel président, à l'actuel chef de l'État. Et donc, le fait que le président revienne chez nous rassure, non seulement à l'ensemble de notre population, mais redonne encore de la confiance en cette population, qui s'est posé plusieurs questions. C'est l'idée que, depuis que nous l'avons élu, il est parti pour de bon, il ne revient plus. Je crois que cette venue est beaucoup plus importante, à la mesure où la population est maintenant apaisée. La population est maintenant rassurée, et la population va pouvoir s'attendre à des projets que le président va pouvoir lancer pendant son petit jour ici. Je vais pouvoir parler de Fruits-Cathéné, je vais pouvoir parler de la route Kalambambouji, je vais pouvoir parler de bien d'autres projets, en appuyant les structures de base de la ville, le maman, les femmes qui l'ont soutenue, alors qu'il était candidat à président de la République en 2018. Et donc, moi, en tant qu'un artiste de Kananga, je me dis, je suis fier, je suis conseiller du président de la République, je suis venu chez nous, mobiliser nos frères, mobiliser nos serfs, pour réserver un accueil particulier à l'autorité suprême. Et donc, nous souhaitons la bienvenue à l'autorité, et à maman Denise aussi, qui est la très distinguée première dame, pour que nous fêtions cette bonne année en paix chez nous dans le Kassai Central. Merci beaucoup. Très bien. Le président aura en face de lui une population qui va notamment réclamer de l'eau, de l'électricité, qui va notamment réclamer les routes, vous aviez parlé de la route des Kalambambouji, qui va également réclamer les problèmes de santé. Est-ce que vous croyez que ces problèmes-là trouveront des solutions ? Bien évidemment. Je voudrais ici vous rappeler que les conseillers spécials du président de la République... Vous avez parlé, très chers téléspectateurs, c'est bien l'arrivée du président de la République, c'est bien le cortège présidentiel, si je ne me trompe. Il est où la voiture, la Jeep présidentielle ? Vous la voilà, elle est là. C'est la Jeep à bord de laquelle se trouve le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilobo. Il va d'un moment à l'autre descendre de cette Jeep pour rejoindre la tribune d'honneur. Nous croyons qu'à bord de cette Jeep se trouve également sa tendre épouse, Mme Denise Nyakeru Tshisekedi, la très distinguée première dame qui accompagne son mari partout où il y va. On l'a vu, à Kabeakamonga notamment, très satisfaite, très émue. Le président va devoir descendre de cette Jeep son officier d'ordonnance. On ouvre la portière et de l'autre côté, on va certainement ouvrir la portière pour la première dame. Est-ce qu'elle est venue ? Est-ce qu'elle n'est pas venue ? Nous le saurons tout à l'heure. Mais ce qui est vrai, voilà, on ouvre la portière pour la première dame. Je crois qu'elle va descendre. Voilà, elle est là, elle est rejoint son mari. Le couple présidentiel est là. Très bien, image de Ado Mujangui, avec cette belle collection ou sélection de René Nguangu, le réalisateur. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est l'arrivée du couple présidentiel ici, à Kananga, une ville historique de notre pays. Nous l'avions dit, la première constitution de la République démocratique du Congo a été premier pied à partir de cette ville. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours enseigné, même au niveau des études, la constitution de Loulouabourg. Loulouabourg, c'est l'ancienne inflation. C'est la ville de Kananga. Regardez l'expression faciale du président de la République et du couple présidentiel quand ils saluent cette population qui s'est massée depuis le matin, ici au niveau de la place de l'indépendance. On voit un Félix Tisekedi et une Denise de Nyanke Roux, très détendue. Et l'expression faciale de l'un et de l'autre prouve suffisance. La joie qui est dans le cœur de l'une et de l'autre. Elle retrouve cette population massée depuis le matin, ici au niveau de la place de l'indépendance. Le président certainement ne va pas directement venir au niveau de la tribune. Nous allons le vérifier. Il va prendre le bain de foule. De l'autre côté également. Ah, il n'y a plus de temps. Effectivement, il n'y a plus de temps. Il fait déjà nuit ici. Il est 18h. Il doit 19h moins. 10 minutes. C'est la montée du couple présidentiel au niveau de la tribune. Nous l'avions annoncé. Il y avait deux fauteuils présidentiels. Oh là là. Quelle image. C'est un message au niveau de la sociologie, de la communication. Les professeurs au combat nous agissent. Que le gestuel, le comportemental véhicule un grand pourcentage de messages que le parler. Il a raison. Parce que quand on voit la figure, le visage du président du public, c'est tout un message de lancé. Il est très étendu. Et pourtant, il a eu une journée très chargée. On sait qu'il y a d'ailleurs. C'est le placement plus tard que prévu. Il a eu une journée très chargée dans la ville de Mouyé. Mouyé, 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 Mouyé. Mouyé, 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 M Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Madame la Première Dame Au nom des Kassaïens centrales et à mon nom propre, nous vous souhaitons tous la bienvenue chez vous. Que votre séjour, bien que bref, vous soit agréable. La population m'a chargé de vous demander une chose, vous seriez arrivé ici depuis hier, vous arrivez aujourd'hui le 31 décembre. C'est que nous croyons que nous avons perdu une journée. Les fils et les filles du Kassaï central vous demandent de pourvoir votre retour sur Kinshasa le 4 janvier. Cela leur permettrait de vous voir beaucoup parce qu'ils ont sauf de vous voir, ils ont sauf de vous entendre. Mais si vous nous accordez rien que deux jours, vous aurez à trister vos frères, vos soeurs, vos parents. C'est à leur nom que je vous le demande, qu'il plaise à votre excellence de vous lever, prendre la parole devant eux, parce que le temps nous commence déjà à nous faire défaut. Dans huit minutes, il va être 18 heures. Avec plaisir, si vous pouvez vous lever. C'est à leur nom, c'est à leur nom, c'est à leur nom. C'est à leur nom, c'est à leur nom. C'est à leur nom, c'est à leur nom, c'est à leur nom. C'est à leur nom, c'est à leur nom. C'est à leur nom. C'est à leur nom, 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 c'est à leur nom. 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.